Qu'est-ce qui te manque le plus ? Alors, moi personnellement, c'est d'aller boire un petit café en terrasse. Bon, et l'apéro, ce sera aussi au gel hydroalcoolique ? Je ne suis pas très apéro, donc encore moins au gel hydroalcoolique, mais pourquoi pas essayer, on ne sait pas. Bienvenue à tous, aujourd'hui, nouvel épisode, on prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent, et notamment à la production de gel hydroalcoolique, cap sur la Normandie, chez les laboratoires Gilbert, où nous allons retrouver Francesca. Allez, on se connecte ! Bonjour Francesca ! Bonjour Géry ! Comment vas-tu Francesca ? Eh bien écoutez, ça va bien, ça va bien, malgré le climat extérieur. Ici, ça va très bien au laboratoire Gilbert. Bon, ben écoute, je suis ravi de venir bosser avec toi en mode un peu confinée aujourd'hui, découvrir ton métier. Alors, explique-moi ce que tu fais chez les laboratoires Gilbert. Tu es conductrice de ligne, je crois ? Alors, je suis conductrice régleuse de ligne sur des flacons, et on fait, on peut faire, essentiellement, moi c'est plutôt des produits hospitaliers, des infectants et compagnie. On fait aussi des alcools, de la chlorexidine, on fait aussi des produits cosmétiques. D'accord, et donc c'est du gel hydroalcoolique en ce moment ? Alors, les gels hydroalcooliques, il y en a en ce moment, oui. D'accord. Et alors, ton métier, qu'est-ce que tu fais ? Explique-moi au quotidien. Alors, le métier au quotidien, c'est de ravitailler la machine, de faire des contrôles de pesée, d'étanchéité. Je règle les changements de format, et je fais mes contrôles tout du long de la production. Enfin, voilà, faire en sorte que tout se fasse correctement, finalement. Ok. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? C'est aussi, bah, bouger, quoi. Finalement, on n'est jamais toujours à la même place, quoi. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce boulot ? Alors, moi, ça fait 32 ans que je suis au laboratoire Gilbert. Waouh, félicitations ! Et t'as évolué ? Oui, complètement. Lorsque je suis arrivée, j'étais conditionneuse, simple conditionneuse. D'accord. Et alors, comment tu fais ton job aujourd'hui ? Il y a beaucoup plus de production de gel hydroalcoolique, tout ça ? Alors, aujourd'hui, il y a plus de production. Forcément, la production, elle est beaucoup plus intense. Et il y a un peu plus de contraintes avec les masques, les gants. Et puis, voilà, quoi. C'est quand même un climat un petit peu plus compliqué pour travailler. Mais on s'adapte. Et puis, voilà, quoi. Ok. Et alors, que s'est-il passé pour toi depuis le 17 mars ? Comment tu as géré la situation ? Les gens qui étaient ici ont travaillé encore plus que d'ordinaire. Mais notre rythme, finalement, n'a pas trop changé puisqu'on fait quand même toujours les 3-8. Les seules choses qui ont évolué, c'est qu'on a pu faire des samedis. D'accord. Bon, allez, un petit truc à nous conseiller. Qu'est-ce que tu fais davantage pendant cette période ? Alors, au travail, on désinfecte plus, mais à la maison aussi. Finalement, ce qu'on fait beaucoup à la maison, c'est s'ennuyer. Finalement, on est très contents de venir travailler. D'accord. Et un métier utile, en plus, en ce moment. Voilà, complètement, oui. On est très contents, surtout que moi, je suis quand même principalement touchée. J'ai mes enfants qui sont infirmières. Donc, finalement, je suis contente aussi de participer à ça. Bon, qu'est-ce que tu auras envie de faire une fois déconfinée ? Allez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te manque de plus ? Alors, moi, personnellement, c'est d'aller boire un petit café en terrasse. Ok. Bon, et l'apéro, ce sera aussi au gel hydroalcoolique ? Non ? Je ne suis pas très apéro, donc encore moins au gel hydroalcoolique. Mais pourquoi pas essayer ? On ne sait pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je déconseille. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. Bon, et un petit message perso à faire passer ? Le message personnel, je pense que s'il faut rester optimiste, et puis surtout pas avoir peur de reprendre la vie active, parce que je pense que l'économie a, elle aussi, besoin de reprendre. C'est important. Et puis, il suffit aussi d'utiliser les gestes barrières. Ça, le petit gel. Le masque. Si tout le monde fait un petit peu attention, ça ira. Et alors, quel est ton objet du quotidien en ce moment ? Alors, mon objet, c'est aussi ça. Moi aussi. On a tous quelque chose de Gilbert chez nous. Moi, c'est ça. Je t'échange ce produit-là contre le tien. On fait un échange. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Francesca. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, de tes collègues. Merci. En tout cas, je voulais aussi dire que mes collègues, je les félicite, elles ont quand même été là. Elles ont travaillé les samedis. Et on a vraiment une équipe qui est quand même assez bien. Je trouve qu'elle est assez soudée. Voilà. Écoute, bravo à toutes et bravo à tous, parce que vous faites un boulot de dingue en ce moment, je le sais. Merci beaucoup. J'ai hâte de venir bosser avec toi, en vrai. En vrai, en réel. Viens, viens. On t'attend. Pas de problème. Tu vas voir, j'en sens pas ici. Merci beaucoup, Francesca. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-nous aussi chez vous comment vous travaillez en ce moment. Allez, à bientôt au prochain épisode. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada